On ne peut pas parler du Moyen-Âge sans parler des médiévales. Et c'était ce week-end, tout le week-end, au village du Castelet, dans le Var, dans le 83. Sous-titrage ST' 501 On vient en courtoisie auprès du village du Castelet, mais nous, nous faisons partie de la troupe de cygnes. Les vikings de cygnes. Comment vous êtes-vous ? On déambule et par la suite, bientôt, nous aurons une grande troupe. Et pourquoi pas, vous nous verrez dans tous les médiévales du coin. Damlena, c'est qui ? Damlena, c'est l'artisan qui s'occupe de passementerie et des textiles. Ainsi qu'avec Dame Aliénor, qui s'occupe de notre cuisine, qui nous regarde des petits plats. Nous avons également Dame Sandrine, qui s'occupe de son homme et qui fait l'assistante de la cuisine. Ainsi que Dame Aude, qui s'occupe de tout ce qui est hygiène et beauté. Et voilà, tiens. Bon, attends, je vois, regarde. Et qu'est-ce que ça fait d'être attaché ? Eh ben, si je reste bloqué, c'est un peu... T'es foutu, Maman ! Ah ben oui ! J'ai la faille qui me dit rien. On a deux types. Déjà, vous avez les côtes de maille qui sont des anneaux d'acier. Donc ça, c'était réellement des armures. On les assemblait une à une avec deux aubergiers. Du coup, des personnes qui s'occupaient des auberts. Et ça, oui, ça c'était des armures. Et après, on avait les fibules. Les fibules qui étaient utilisées pour les caps et pour les ceintures. En gros, on avait des trous dans les caps. Et en fait, on fermait les caps avec les fibules en passant dans une aiguille et pour la refermer directement avec un anneau d'acier. Il y a des mugs, des calices, des coupes, des coupettes et des petits verres. Et c'est quoi la matière ? Alors, c'est la même matière, si on a du brossé, c'est la même matière qu'un thermos. Donc ça tient très bien le chaud et très bien le froid. D'abord, je fais de la reconstitution. Tout ce qui est 13e. Donc nous sommes une équipe qui s'appelle le Banneret du Midi. Nous sommes basés à la Ciota. Et moi, je présente des armes de siège. Ça s'appelle des armes de siège. Donc ça permettait de faire un siège, comme le nom l'indique, de faire un siège devant un château. Donc on arrivait avec une garnison de 10 000, 100 000 hommes. On installait les campements un peu comme on le voit ici. Et puis la garnison, la logistique, commençait à installer tout l'armement, construire tout l'armement avec les arbres qu'on pouvait trouver tout autour. C'est un tour à bois, 13e siècle, tel qu'il était utilisé par nos alcètes pour fabriquer des écuelles, des objets comme ça, qui étaient fabriqués à partir du morceau, un bout de tronc, qui étaient transformés en écuelles, une heure, deux heures. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumble, TVF Sud, c'est la chaîne Culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. A très bientôt les amis !